Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général du Budget, Mesdames et Messieurs les Rapporteurs, Mesdames et Messieurs les Députés, Je ne vais pas m'apesantir sur une situation qui n'a pas changé et que chacun connaît. Notre pays a besoin d'un budget et les oppositions ne souhaitent pas trouver de compromis avec nous pour l'adopter. Malgré cela, nous n'avons pas renoncé au dialogue. Ce texte a été enrichi par des amendements de la majorité comme des oppositions, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Je pense notamment dans cette première partie à la réforme des zones de revitalisation rurale adoptée au Sénat. Une réforme qui va permettre d'y inclure 4000 communes de plus que prévues initialement. Mais alors que les délais constitutionnels nous pressent et qu'aucun groupe d'opposition n'est prêt à voter ce budget, nous devons prendre nos responsabilités. Nous ne pouvons pas priver nos services publics de leurs moyens. Nous ne pouvons pas priver notre sécurité, notre justice et nos armées de hausses inédites de leurs budgets. Nous ne pouvons pas priver la transition écologique de moyens sans précédent. Nous ne pouvons pas priver nos enseignants d'une augmentation de leur salaire de 125 euros minimum par mois. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Première Ministre. L'Assemblée Nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel la Première Ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155 alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain, 15h35, est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. La conférence des présidents se réunira aujourd'hui à 15h45 pour fixer la date et les modalités de discussion d'une éventuelle motion de censure. La séance est levée.